En gros, tout le monde n'a pas la même technique et c'est de trouver la technique qui est bonne pour vous. Donc petit échauffement, à base de passes, tu vas être dans le but très tôt, on va t'échauffer en même temps. Et puis après, on va passer sur un peu de technique, mais vous allez voir technique un peu moderne, on va dire. Et puis après, on met des situations de finition. Ok ? Les deux jeunes, c'est vous qui êtes ensemble, ça, c'est vous qui mettez la tête. Commencer, on va travailler dans cette zone-là, donc pointe, pénaud, ligne, d'accord ? Et largeur, c'est prolongement décimètre. L'idée, c'est que vous, vous travaillez une passe appuyée l'un à l'autre, et toi, tel un renard des surfaces, l'objectif que tu as, c'est d'intercepter la balle et de marquer. En une touche. Ok ? Donc tu en fais deux, trois, puis après vous changez. Tu en fais un petit peu, mais tu ne te mets pas dans le rouge non plus, ça ne peut pas fractionner. Pendant ce temps-là, tu es ici, tu mets des ballons dans les bras du gardien, tu les chauffes. Attention, donc là, c'est ton exercice, on va dire, de base. Dès que tu sens que ça peut t'intercepter, peu importe si tu prends ce but-là, c'est l'autre qu'il faut arrêter. Ok. Ok ? Donc ça travaille aussi un petit peu les réflexes dès le départ pour te mettre dans le bain. Ok ? Ça marche ? Allez, c'est parti. Eux, ils ont les touches qu'ils veulent. L'idée, ok. L'idée, c'est que plutôt que de l'intercepter, comme ça, l'objectif, la réalité, c'est de marquer. Donc c'est peut-être tenter une interception. Voilà, tu vois ? Il faut que tu chippes un ballon entre deux et que tu t'en fais ça. Non, voilà, le but, la finalité, c'est de marquer. Ok, et dans l'instant-là, tu échauffes le gardien. Allez, je vais, allez. Donc... Un peu mieux, ouais, c'est ça dans l'autre sens. Bah oui, mais c'est pas grave, laisse-le galérer, tu marqueras des points plus tôt. Allez, on va, 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 on va. Allez, Manon, l'idée, c'est d'arriver en une, on inverse du coup. Dès qu'il y a but, on inverse. Prendre des risques, hein. Ok, 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 c'est bon ça. Non, juste deux. Alors, inversez, inversez. Non, non, restez. Ouais, juste, ouais, ouais. Allez. Oh, le renard ! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 il a mangé la feuille. Un peu en arrière. Ok, encore un peu, et puis après on va changer de... Dès que le gardien est chaud, on va passer à la suite. Est-ce que je vais avoir un beau but comme ça ? Oui, oh, bien défendu, tutu, bien défendu. Maintenant, donc, on inverse, sauf que là, vous allez y aller à deux en même temps. Il y a les deux au milieu maintenant. Donc là, ça y a que les passes sur les côtés pour être... Voilà. Là, il faut être au taquet, là. Donc là, ça se jette et tout, on va redébut. Allez. Après, à vous de vous répartir. Alors maintenant, là, je vais ajouter une variante, vous avez une touche chacun. Il y en a un qui peut la décaler pour l'autre. Par contre, ça va vite, on met une intensité à peu près réelle. Allez. C'est pas simple, hein ? Ça, c'est pour travailler les... Vraiment, et devenir des renards de surface. Du coup, vous comptez le nombre de passes au tour, ça va vous faire intercepter, ça leur la compte pas quand elle est en dehors de la zone. Ouais ! Allez, but, inversé. Bonne l'eau. Bonne l'eau. Ok. Oh, bien joué. Ah, bien joué. Ça joue petit bras, ça joue petit bras. Ok. Donc là, ça va être à chaque fois par deux. Vous allez travailler 5 ballons de suite. Donc il y en a un qui va travailler 5 ballons frappés, puis après l'autre, puis après on inverse. L'idée, sur les 5 ballons, après vous faites dans l'ordre que vous voulez, vous devez jouer un poteau à gauche, un lucarne à gauche, un lucarne à droite, un poteau à droite, et un libre. Donc après, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, ça dépend aussi peut-être de comment vient le ballon, etc. Donc là, démo, tiens, mets-toi en face de moi, Benoît. Un mètre, à peine un mètre, rapproche, 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 rapproche. Voilà, très bien. Je te la mets, tu fais une prise pour te dégager et t'enchaînes. 5 ballons de suite, donc avec à chaque fois, ce n'est pas un marathon, donc entre les deux, on peut prendre le temps de voir ce qui se passe. L'idée, c'est bien sûr de marquer le plus de 8 possible avec l'intention de chercher les 4 angles et puis où tu veux après le dernier. Où tu veux, où tu peux, comme ça. Ok ? Pareil ici, donc vous mettez en place. Allez, Benoît, quand tu veux. Désolé. Attends, laisse-le se relever tranquille. Il va faire 5 sur 5 déjà. S'il fait ça, il ne va pouvoir que régresser. Aïe, bien fini, bien fini. Tranquille, tranquille, pas un fractionné. Bien joué. Bien joué. Laisse-le se relever. Oh, tiens ! Bien joué. Bien joué. C'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Ok, on va juste reculer un tout petit peu. On va faire la même chose, mais le but ça va être de marquer dans l'arc de cercle. Les deux premières prises de balles, vous les faites extérieur du pied frappe. Les deux, troisième et quatrième frappe, intérieur du pied frappe. Et la cinquième libre. Ok, vous prenez bien le temps entre les deux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. La dernière libre Quelle surface a été pour vous la mieux ? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ? Est-ce qu'il y en a qui ont vu une surface qui était mieux pour eux ? Peut-être l'extérieur Peut-être l'extérieur Je vous fais faire un truc, mets toi face à moi Mets ta main contre la mienne Mets un peu de pression Il faut juste suivre ma main Tu dois juste la suivre, on va partir Mets un peu plus de pression Facile, on fait la même chose avec l'extérieur de la main Il faut juste suivre Tu vois bien qu'au niveau extérieur pour toi C'est plus compliqué que l'intérieur Donc il semblerait Que pour toi l'intérieur frappe Soit plus prédestiné pour toi En fait comme vous le sentez, moi je vous conseille de garder la surface Qui est construite pour vous Après on va voir un deuxième critère Qui est super super important C'est l'orientation de la dernière prise de balle Donc en gros Vous allez jouer deux ballons Si vous voulez marquer là-bas La prise vous la faites à 90 C'est à dire je fais ma prise là Pour tirer là Et les deux autres ballons vous allez faire la prise Face au but Pour marquer Et on voit ce qu'il se passe Et une libre Axel je sais ce que c'est aussi C'est pas celui-là je crois Je pense que c'est l'autre Reste sur l'inter L'inter vers l'avant Voilà Elle est un peu courte dommage Mais on sent que ça part plus fort Cinquième libre Bien joué Bien joué Exter angle Inter face au but Inter face au but Donc tous les trois vous êtes pareil Inter face au but Et Benoit Exter avec angle On sent que tu mets plus de but Ahahah Ahahah T'as qu'il est Allez vas-y Tu vois la dupe Si tu veux dompter toute ta force Faut que tu cherches l'attention dans le flange La première comme tu l'as trois d'un tout petit peu Elle est partie forte quand même mais carrément moins forte celle-là Donc je pense que si tu veux Tu es plus tard sur ce deuxième modèle Là ça devient intéressant Et après on va réguler la hauteur Et ça va être sympa Bien joué Allez Boumou Pour Benoit et Tiffael En fait ce qui est important C'est que vous ayez tout le temps le même rythme dans l'enchaînement C'est à dire que entre la prise, votre élan et la frappe Tout se fait sur le même rythme Soit vile, soit doucement Mais sur le même rythme Et d'ailleurs pas forcément à faire Par rapport à votre profil A l'inverse Le one qui est important C'est qu'il y a un changement de rythme C'est à dire qu'il va y avoir prise Peut-être un ou deux appuis Un petit peu plus tranquille Et une accélération Ou une décélération Mais il faut vraiment qu'il y ait ce changement de rythme dans le process Et vous allez voir que ça va Notamment sur la dernière que tu as mis au-dessus Ça arrivera plus ce genre de choses Est-ce que tu peux nous mettre au moins 4 ? Tu peux y arriver ou quoi ? Ouais Alors allons-y Allez Fais marque bien le changement de rythme Et ça sera encore mieux Ça n'a pas pris l'info là Sois bien ambitieux Sois bien ambitieux Sois bien ambitieux Vois bien la maille du filet que tu veux Tu veux mettre une belle lucarne Sois bien ambitieux Hyper ambitieux Allez Là t'as du ralentir à cause de ta prise Et du coup là ça marche pas La trajectoire elle est bonne Seule intention Seule intention Donc là on pense plus aux prises de balles On pense plus au point On pense plus à rien Seule intention Marquer Seule intention Je tire pour marquer Et après la prise Vous pouvez vous dire Tiens là elle est montée parce que ma prise Ou parce que mon rythme Ou parce que Après Pendant là Les 30 secondes avant et le geste Vous pensez qu'à une chose Marquer Seule intention Marquer Que du 5 sur 5 Démontade 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 Que du 5 sur 5 Je cherche du 5 sur 5 Ça c'est bon Allez ça c'est bon 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 Ok Laisse-lui le temps Laisse-toi le temps marqué, ça fait but, allez de l'ambition et du but magnifique là tu peux analyser pourquoi et tout de suite tu sors de là et tu te dis marqué magnifique moi je dis 3 moi j'y crois mais il faut que lui il y croit parce que nous si on y croit ça sert à rien c'est lui qui lui croit allez vas-y relâche toi soit relâché genre c'est trop facile genre je suis dans le jardin trop facile pas trop trop non plus toi tu es tendu relâche toi relâche toi relâche toi relâche toi 2 relâché relâché oh et quatrième parce que lui il fait pas les choses qu'à moitié allez regarde j'ai joué gardien j'y croyais moi je le pique 1 sur 5 on va voir le mental si c'est un problème mental ou pas 1 sur 5 voilà on l'a bien monté allez vas-y montre nous ce que tu sais faire pour l'instant j'ai beau c'est là que tout va se jouer maintenant c'est là qu'on va voir le mental non elle n'est pas rentrée no goal il y avait une idée mais toujours 1 sur 5 aïe on va voir le mental maintenant ah ça y est 2 ça y est il est là il est là pas de changement de rip ça y est il atteint l'objectif il se relâche c'est moi qui te mets le ballon benoît tu vas te servir de ma prise de balle donc à côté pas forcément devant enfin toi tu es dans une défense passive d'accord qui met toi tu vas essayer d'intercepter le ballon que que benoît va te mettre mais tranquille d'accord que benoît voilà et toi en fait l'idée ce que j'explique c'est que dans ta prise en fait on travaille la passe de contre-pied c'est à moi je te mets un ballon dans ta prise tu fais une prise voilà si tu fais cette prise là ça va avoir une incidence sur le défenseur et toi derrière tu dois faire le bon appel c'est lui qui m'a bien leur jeu si tu lui mets un ballon voilà leur jeu on joue leur jeu voilà par contre et donc là tu as deux touches pour terminer et on essaye de remettre ce qu'on a vu avant c'est bon ok et donc du coup on passe notre côté c'est à dire que après je vais essayer de ok c'est bon alors là c'est un point c'est un point clé que je vais donner c'est un point clé sur le jeu en général c'est à dire que ce qu'on sait pas forcément c'est l'incidence de la prise de balle ici le meilleur moyen de d'accord tu te prises vers l'avant là lui va avancer vers moi c'est à dire qu'il va travailler sur cet axe là or si je veux le mettre en difficulté et si je veux m'ouvrir la profondeur c'est de venir exactement c'est à dire que si ma prise je la mets là voilà et là c'est intéressant parce que comme il se déplace latéralement ça ouvre un espace de contre pied c'est à dire que quand tu te déplaces par là tu peux pas défendre par contre et c'est là que c'est intéressant c'est à dire que si elle n'est pas assez longue ok et là tu es arrêté là c'est à dire que là c'est ouvert et cela met là donc ça veut dire que là il ya un travail sur le choix de l'angle de passe à faire et là il ya un choix d'appel s'il se déplace là j'ouvre ici s'il se déplace pas assez vite je pars là et là il ya un truc intéressant exactement ok marc au regard à ce que je vous propose on a fait deux trois et on change on a fait une limite de vous inverser tous les deux et après on va faire l'autre côté ça sera plus facile voilà en fait ça change tout la prise moi ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse d'ici qui m'intéresse en fait c'est que tu et que tu fasses en fait t'attends le moment de la prise l'appel c'est à dire qu'on tous les deux vous devez avoir une lecture de ses appuis et toi tu fasses la l'appel dans l'inverse s'il a arrêté tu par là s'il court par là tu vous voilà tu vois ok allez va mais toi par contre t'es pas obligé je vais pas là c'est ça qui est intéressant toi je pense que là il s'ouvre après il s'ouvre pas 25 mètres non plus c'est à dire que là pense que là tu as tellement l'espace tu mets tout petit ballon ici c'est pas fait pour lui ça sont aucun bien même il ya un deuxième défenseur deuxième défenseur il est là donc qui va être derrière lui les jouets et s'il y avait eu but ça aurait été mieux et s'il y avait bon allez ouais pas mal ok